L'avenir de Bruxelles passe-t-il par la culture ? Ce secteur qui fit partie des oubliés de la gestion de crise de la Covid-19 peut-il être à la fois le poumon et le lien qui nous permettra de nous en sortir ? C'est la question que la candidature de Bruxelles au titre de capitale européenne de la culture permet de s'opposer. La culture à Bruxelles ce sont évidemment des théâtres, des musées, des salles de concert, de cinéma mais aussi et surtout des milliers, des dizaines de milliers de professionnels. Musiciens, acteurs, danseurs, plasticiens, techniciens du cinéma, si on voit la culture au sens large, on peut ajouter les graphistes, les enseignants, des designers, des conteurs. On n'oublie pas tous ceux qui sont étudiants bien sûr et tous ceux qui n'en font pas forcément une activité professionnelle mais plutôt une passion dans laquelle ils investissent du temps, parfois beaucoup de temps et même parfois un peu d'argent. La culture, c'est aussi entre 4 et 5% du produit intérieur brut de la Belgique. Chiffre d'affaires, environ 50 milliards, gisements d'emplois qu'on estime à 250 000 postes de travail. Garder une part importante de cette activité en région bruxelloise, c'est évidemment un enjeu économique et c'est un pari qui ne va pas de soi. Envers, Liège sont aussi très remuantes sur le plan culturel et il suffit de regarder ce qui se passe au niveau des festivals pour comprendre que la concurrence vient de partout. Même les artistes, s'ils aiment se produire à Bruxelles, il n'est pas rare qu'ils s'installent à Charleroi, à la Louvière parce que c'est plus facile pour créer ou pour répéter par exemple. Bref, il y a du boulot. Regardez ce qui se passe dans les théâtres. On n'est pas encore à la fin juin et la plupart d'entre eux ont déjà fermé leurs portes. Or, la culture, si on parle de poumons, c'est parce que ce poumon apporte de l'air à notre économie notamment et si le poumon fonctionne moins bien, le cœur de la ville battra moins fort. La culture, c'est aussi du lien, surtout dans ce pays qui a parfois du mal à en être un. Surtout dans une ville où on peut être francophone, néerlandophone, anglophone, arabophone ou plusieurs choses à la fois, avec des gens qui brassent des millions d'un côté et d'autres qui peinent à trouver de quoi manger de l'autre. Ceux qui vont à l'opéra à 90 euros la place, ceux qui préfèrent le hip-hop, ceux qui adorent l'art abstrait et d'autres pour qui la culture c'est plutôt un jeu sur son smartphone. Et c'est là tout le pari, trouver une culture qui serve de trait d'union, qui puisse se partager, qu'on puisse discuter, une culture qui ne soit pas un bastion auquel on adhère parce qu'on en maîtrise les codes ou qu'on rejette parce qu'on ne les possède pas. Mine de rien, pour Bruxelles, c'est une question existentielle. Surtout quand la Flandre et la Wallonie voient Bruxelles comme un boulet, un marché, une opportunité, une extension ou une vulgaire escabelle dont on se sert pour paraître plus grand qu'on est réellement. La culture bruxelloise, quand on ne la réduit pas à son expression folklorique style Bosman et Kopenholt, on a souvent pensé que c'était l'addition de la culture flamande et de la culture wallonne. Ça pourrait être ça, à condition d'y ajouter une touche de culture française, berbère, italienne, turque, polonaise, suédoise, l'italienne et peut-être demain ukrainienne. Alors quand un président de parti dit comme il n'y a pas longtemps qu'il ne se sent pas vraiment en Belgique quand il traverse l'une des communes bruxelloises, c'est justement sans doute parce que son image de la culture ou de ce que devrait être la culture belge est en rupture avec la Bruxelles de 2022. Et l'enjeu de cette cale culturelle, c'est exactement ça. Ne pas laisser les autres dire à quoi doit ressembler Bruxelles, mais être capable de dire nous-mêmes ce qu'est réellement Bruxelles. Merci.